La célébration des 35 ans d'existence du Centre de formation professionnelle et technique CFPT Sénégal-Japon qui nous réunit aujourd'hui, revêt pour le ministère une importance toute particulière, tenant à sa vocation de centre d'excellence et de floron pour le secteur. Le thème de ces 35 ans, le CFPT, un acteur de changement qualitatif au service de l'industrie et de la formation professionnelle et illustratif des missions confiées aux dits établissements dans le cadre de la politique de l'État pour l'atteinte des objectifs inscrits dans le plan Sénégal émergent. Si cher au chef de l'État, son Excellence M. le Président Macky Sall. Excellences, Mesdames et Messieurs, Au regard des enjeux de développement économique et social de notre pays, faut-il le rappeler, l'État du Sénégal a fait de la formation professionnelle et technique un levier important pour l'amélioration de la compétitivité de l'économie pour la création de richesses et l'inclusion sociale. C'est dans cette optique que doivent être comprises les orientations du chef de l'État concernant l'élargissement de la carte de la formation professionnelle, notamment par la construction de 45 centres de dernière génération dans les départements du Sénégal et la décision d'orienter à l'horizon 2025 30% des sortants issus du cycle fondamental vers la formation professionnelle et technique. Fort heureusement, je constate que le CFPT, à travers les formations offertes, conforte l'État du Sénégal dans ses choix de faire de la formation professionnelle et technique, j'allais dire de l'employabilité des jeunes, un gage de réussite pour juguler le chômage des jeunes. Avec ses 5 000 diplômés, le centre participe ainsi au développement du capital humain, indicateur et producteur de biens et services compétitifs à plus haute valeur ajoutée. Toutefois, j'exhorte le CFPT, dans une démarche inclusive, à s'élargir pour la prise en charge des cibles ci-dessous. Il s'agit des jeunes en marge des dispositifs formels d'éducation et de formation. Ces cibles vulnérables sont en majorité constituées des déscolarisés sans diplôme. Je reviens de la semaine nationale de l'inclusion financière, où on a parlé d'inclusion sociale. Si nous voulons atteindre l'émergence, il faut que toutes les populations, avec leur spécificité, puissent participer. Et cela commence par la formation professionnelle, en donnant une chance à tous nos jeunes. C'est également pour les élèves avec le niveau terminal, qui n'ont pas réussi au baccalauréat et qui ne sont plus dans des dispositifs de formation. Mais également les apprentis, qui sont dans les ateliers d'apprentissage, pour renforcer leurs capacités techniques et la productivité des entreprises artisanales. Car notre offre de formation doit désormais s'orienter davantage vers des formations qualifiantes de courte durée, dans des secteurs pointus qui favoriseraient la création d'entités économiques. Mesdames et Messieurs, C'est le lieu pour moi de féliciter et de remercier toutes les équipes administratives et pédagogiques qui, depuis 1984, se sont évertuées à faire du CFPT, un centre d'excellence au service du développement du Sénégal et de l'Afrique. Il me plaît alors de leur rendre un hommage appuyé. Cet hommage est aussi destiné aux nombres sortants du CFPT, qui ont élevé la base très haut par leurs compétences, leur technicité, leur esprit d'initiative reconnu partout au Sénégal et dans le monde, et le témoigne à suffisance. C'est également tous ces prétextes qui fondent le choix de l'organisation du panel de cet après-midi sur la thématique « L'apport des sortants du CFPT dans le développement de l'industrie, voire l'économie sénégalaise ». Chers récipiendaires, Vous avez acquis vos compétences dans des conditions idéales, avec un plateau technique relevé et une expertise avérée de vos encadreurs, tant pédagogiques qu'administratifs. Prenez alors exemple sur vos devanciers, pour que le CFPT continue de bénéficier de la confiance de l'industrie. A vous tous, je vous adresse toutes mes félicitations et mes souhaits pour une pleine insertion socioprofessionnelle et un succès éclatant dans vos vies actives respectives. Au peuple et gouvernement japonais, au nom du peuple sénégalais, de son Excellence Monsieur le Président de la République et de son gouvernement, il me plaît de magnifier l'apport et l'accompagnement inestimables par les trois dons non remboursables qui ont permis l'élargissement de l'accès, la diversification des offres de formation et la qualité des enseignements apprentissages du CFPT. C'est une occasion doublamment importante puisqu'elle entrevient à la veille de la célébration du 60e anniversaire des relations diplomatiques entre le Japon et le Sénégal et du 40e anniversaire de l'envoi de volontaires japonais au Sénégal, deux événements qui seront fêtés en 2020. Il est donc un témoignage édifiant des liens étroits entre nos deux pays. Il est à la pointe de la formation des ressources humaines et symbolise à lui seul la place de la formation professionnelle et technique dans la coopération entre nos deux pays. Cela a pour conséquence un fort chômage des jeunes et une fuite des cerveaux. C'est pour faire face à ce problème que le CFPT a été créé en but d'offrir des projets pédagogiques qui répondent aux réalités économiques du continent et donc aux besoins des entreprises. C'est ainsi que le Centre a formé des milliers de diplômés de toutes nationalités confondues, originaires des pays voisins et travaillant dans divers secteurs d'industrie.